C'est avec des équipes largement romaniées que Strasbourg et Lille se sont affrontées pour le compte des 16e de finale de Coupe de la Ligue mardi soir, dans une ménoie réchauffée par le champ des 16 800 supporters présents pour assister à l'événement. Bien qu'animée en tribune, la rencontre aura finalement été assez calme sur le terrain, les deux équipes proposant peu de jeu, certainement par manque d'automatisme. En première période, le Racing ouvre le score dès le quart d'heure de jeu à la suite d'une bonne inspiration du jeune Youssouf Fofana qui fêtait là sa première titularisation avec les pros. Après un début de match assez calme, le milieu de terrain accélère dans l'axe, élimine Xéka d'un crochet avant d'enrouler sa frappe dans le petit filet d'un Mike Meignan impuissant. 10 minutes plus tard, une bonne combinaison entre Aneba et Zoï débouche sur un centre que l'attaquant ivoirien reprend sans parvenir à cadrer. A la pause, les Strasbourgeois semblent gérer le match sans être inquiétés par une équipe lilloise gênée par le dispositif à 5 défenseurs alsaciens. Dès le retour des vestiaires, l'équipe nordiste impose un plus gros pressing qui gêne la relance des locaux. Les Alsaciens décident donc de laisser la balle à leurs opposants et se montrent dangereux en contre, dont l'un d'eux aboutira au but du 2 à 0. A 10 minutes du terme, Korni contrôle un ballon de l'épaule et va ajuster un bon centre au deuxième poteau que Dimitri Lénard reprend du genou. Strasbourg fait le break. En toute fin de match, Meignan devra même s'employer à une triple parade sur des tentatives de Lénard, d'A Costa et à Aneba. Strasbourg s'impose finalement 2 buts à 0 et élimine Lille qui perd une belle occasion de faire un parcours en Coupe de la Ligue, dont la finale se disputera dans leur stade en mars prochain. On passe désormais aux notes des joueurs et on commence par Binguru Kamara. Le gardien strasbourgeois a eu peu de travail, sa tâche principale aura été de capter les centres lillois. Il nous offre tout de même une légère frayeur sur une passe en retrait de Martinez qu'il dégage en touche en catastrophe. Aneba 4,5. Match correct pour le jeune défenseur central de formation. Parfois dépassé par ses vis-à-vis, il a commis quelques fautes évitables. Il prend sa chance sans succès en fin de match après des tentatives combinées de Lénard et d'A Costa. Son tir est repoussé par Meignan. Anthony Cassi, 5. Le joueur de 21 ans s'est appliqué tout au long de la rencontre à effectuer son travail défensif sans grosse prise de risque. Coné, 6. Solide, l'Ivoirien a su rassurer son équipe en dégageant bon nombre de centres, s'imposant notamment grâce à son physique. Martinez, 6. Patron de sa défense, l'ancien angevin nous gratifie d'un tacle parfait en pleine surface de réparation pour expédier la balle en corner à la 56e minute. Il repousse également un ballon dangereux de la tête sur un coup franc lillois à la 70e et termine la rencontre avec 17 ballons gagnés, meilleur total du match. Carole, 6. Ayant fourni une grosse activité en première période avec quelques montées intéressantes, sa seconde mi-temps fut plus discrète, remplacée par Lala à la 66e minute. Jérémy Grimm, 6. Averti dès le quart d'heure de jeu, l'Alsacien a par la suite dû se calmer dans ses interventions réalisant tout de même un match sérieux. Youssouf Fofana, 7. Auteur de l'ouverture du score à la 13e minute d'une belle frappe enroulée terminant sa course dans le petit filet, le milieu de terrain a réalisé une performance convaincante pour sa première titularisation avec notamment 88% de passes réussies, remplacées par Jonas Martin à la 83e minute. Lénard, 7. Plutôt en retrait en première mi-temps, il se réveille lors des secondes 45 minutes avec une tentative lointaine qui passe à côté à un quart d'heure du terme. A la réception d'un centre de Cornier, il marque le second but du match à la 82e minute. entreprenant jusqu'au bout, il tente sa chance en fin de match mais sa frappe trop centrée et repoussée par Meignan. Benjamin Cornier, 6. Il débute bien le match avec une tête sur corner qui passe au-dessus à la 10e minute. Après un contrôle du bras, il dépose un centre au second poteau où il y a une remarque du genou pour porter le score à 2 buts à 0. Et enfin Kevin Zoey, 6. Esselé sur le front de l'attaque, le jeune attaquant s'est démené pour chercher les longs ballons que lui adressaient ses coéquipiers. Présent à la réception des centres, il a eu du mal à imposer sa présence dans la surface adverse et manque complètement sa frappe face à Meignan à la 50e. Remplacé par Nuno Da Costa qui ne parvient pas à trouver le chemin des filets après un arrêt de Meignan sur un tir de Lénard en tout fin de match. Sous-titrage Société Radio-Canada